A propos des vecteurs, force, accélération et vitesse. Comme une force, une vitesse et une accélération sont également des vecteurs, parce qu'ils sont déterminés par une grandeur numérique, la longueur du vecteur, une direction et un sens. Par exemple, d'où provient la force qui accélère cette bille de masse M vers le bas du plan incliné ? En fait, nous avons ceci. Dès que nous lâchons la bille de masse M, elle est automatiquement accélérée vers le bas. Et la raison de ce mouvement, ça doit être une force. Selon la deuxième loi de Newton, cette force F que nous cherchons est égale à la masse de la bille, fois l'accélération que nous observons. Mais d'où provient cette force ? A première vue, la seule force qui agit sur la bille, c'est sa force de pesanteur qui l'attire verticalement vers le bas. On peut décomposer cette force F en une force parallèle au plan incliné et une force N normale au plan incliné, c'est-à-dire perpendiculaire au plan incliné. Cette force N, c'est la force avec laquelle la bille pousse sur le plan incliné. Mais le plan incliné ne bouge pas et il ne se déforme pas non plus. Et par conséquent, par la troisième loi de Newton, la loi de l'action et la réaction, le plan incliné réagit sur la bille avec une force R, réaction, qui a exactement la même intensité que cette force normale N, qui a la même direction, mais qui est opposée. Donc finalement, les deux seules forces qui agissent sur la bille, ce sont cette force de pesanteur G et cette réaction du plan incliné. Donc finalement, la force résultante qui agit sur la bille, c'est la somme de cette force G et cette force R. Dessinons les deux forces G et R avec la même origine, comme ceci, comme ceci, voilà, et la résultante de ces deux forces-là, c'est justement cette force F que nous cherchions. C'est de là que vient la force qui accélère cette bille vers le bas du plan incliné.